Bienvenue à Montsou TV, vous allez assister au résumé du match qu'il y a eu entre le FC Daumont et l'équipe de Montsou pour la Coupe du Val d'Oise CDM en 8ème du final. Donc pour résumer un peu, Daumont c'est une équipe solide, 2ème de 1ère div qui joue la montée. Quant à l'équipe de Montsou, vous la connaissez, 1ère d'excellence qui joue aussi la montée en PH. Le match, compo de Montsou, donc compo plutôt classique, à noter le retour de Guillaume le capitaine qui n'était pas là il y a qu'un jour contre le match de l'AFP. Donc le match débute bien avec dès la 3ème minute, une première frappe de Ronan qui donne le temps. Et Montsou gagne les duels et Montsou s'installe dans le camp de Daumont, la 1ère demi-heure. Mais ne se crée pas des occasions vraiment franches. Par contre, plus on avance dans le temps et plus Daumont prend confiance et s'approche au départ timidement du but de Montsou. Mais c'est pour dire que la tendance s'équilibre et la domination de Montsou perd un peu de son influence. Voilà, on voit les tentatives, les frappes lointaines. Là encore une fois, une frappe lointaine. Et donc à force d'avancer, ce qui devait arriver, arriva. Face à face face au gardien. Et l'attaquant de Daumont ouvre la marque à la 37ème minute. Donc à ce moment-là du match, l'équipe de Montsou est mal à l'aise parce que Daumont peut jouer défensivement pour tenir le score. Et ça sera beaucoup plus difficile à Montsou d'ouvrir la marque, de marquer un but maintenant, dans ces conditions. Heureusement, il y a un vœu de jeu qui intervient 4 minutes plus tard. Où Paul est tombé dans la surface de réparation. Il y a une charge avec le gardien. Donc on a mis le ralenti pour bien que vous fassiez une idée précise de ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est un contact rude. Certains arbitres n'auraient pas sifflé, d'autres auraient sifflé. Ici en l'occurrence, le pénalty a été sifflé. Donc Montsou ne va pas s'en plaindre. Et c'est Dan qui va égaliser en tirant proprement son pénalty. Et donc une épine du pied a été tirée à Montsou. Ce qui est un peu dommage pour Daumont, c'est que ça a eu tendance à les sortir du match. Et 2 minutes plus tard, sur un corner, Paul marque de la tête. Et Montsou prend l'avantage. Donc voilà, il a fallu 4 minutes pour que la tendance soit renversée. Alors que Daumont avait très bien entamé le match. C'est un peu cruel, mais c'est le football où tout peut aller très vite. Et voilà une jolie preuve. Donc c'est la mi-temps, mais Daumont ne baisse pas les bras, bien au contraire. Et à peine 20 secondes de jeu, déjà, la première frappe est donnée. Donc le temps est mis. Entre temps, Chris a fait un changement, a densifié le milieu de terrain. Et c'est Max qui offre à Polo un face-à-face que Polo gère très bien. Donc voilà, il va chercher le pot au gauche. Et à 3-1, Montsou peut souffler. Donc la fatigue commence à se faire sentir du côté de Daumont. Et là, Montsou reprend le dessus. Donc malgré une incursion et une bonne parade de bête, c'est Montsou qui contrôle le ballon et qui fait beaucoup circuler la balle. Super, les bonnes ! Allez, bon allez ! On va les dédresser ! Voilà, on se crée quelques occasions. Malgré tout, Daumont aura le dernier mot sur un corner et donnera la dernière action. Un bon petit raté, je ne sais pas de qui. Ensuite, récupération de balle et une dernière petite frappe. Et voilà, donc on se quitte sur le score de 3 buts à 1 pour Montsou. Donc un superbe match dans le sens où vraiment le fair play a été au cœur. Et maintenant, l'interview de Guillaume. Avec deux matchs de football de Daumont contre Montsou, vous parlez du capitaine Daniel Pinto, Guillaume Pinto. Je parle Pinto. Guillaume Pinto, le capitaine de l'équipe de Montsou qui a fait un gros match aujourd'hui. Quelle sensation, le match, le résultat ? Dites-moi ce que vous pensez. Très gros match aujourd'hui. Mais bon, Paul a bien su débloquer la situation. Mais je ne veux pas qu'on pense non plus qu'au buteur pour élire l'homme du match. Je veux aussi qu'on pense au travail de fond, au travail de l'ombre, des milieux défensifs aussi. Donc je suis bien parti parce que j'étais élu homme du match, c'est le dernier match que j'ai fait. Donc je vous sollicite tous pour voter pour moi pour ce match-ci. Même si c'est vrai que Paul, en ayant un pénalty et mis deux buts, ça va être difficile. Pour qu'il y ait un peu de concurrence et puis pour qu'on puisse... Une question, c'est d'où à quoi cette facilité de jouer avec les joueurs, cette communication ? Ça vient d'où cet esprit combatif, tout ça ? Les copains, c'est une bande de copains, c'est ça, Montsou ? C'est ça, en fait c'est une bande de copains, Montsou, et surtout c'est du jeu fluide, fluide et simple. Avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, donc ça fait longtemps qu'on était à l'école ensemble, en primaire. J'ai niqué sa femme, j'ai niqué sa femme. Et donc c'est de longue date, des copains de longue date, donc on commence à tous s'aimer et à tous se connaître un petit peu. Merci beaucoup, Guillaume Lopinto pour cette interview spéciale. Merci à tous, merci à Cristiano Ronaldo qui nous regarde. Et bisous à tout Montsou, merci. Et à Delpirou. Merci, merci beaucoup.